bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation tout à l'heure nous avons vu comment intégrer bootstrap à un document html on a vu qu'il fallait simplement ajouter le lien css et ajouter le lien javascript j'ai insisté sur le fait que bootstrap fonctionne avec jQuery et popper donc ces librairies comportent tout simplement des composants qui seront utiles au bon fonctionnement de bootstrap et du coup il est important de se faire de les importer en de les insérer dans votre document avant d'installer d'insérer bootstrap je vous ai dit également que vous pouvez avoir également bootstrap et popper ensemble avec bootstrap.bundle.min.js et je vous ai dit que vous êtes libre soit de faire comme ceci ou bien de faire comme ça mais tout cela c'est bon ça permet d'aller très vite mais l'inconvenient ici c'est que si vous n'avez pas de connexion internet en permanence durant le développement mais vous serez tout de même un peu bloqué parce que votre navigateur ne pourra pas charger cette feuille de style là et ne pourra pas non plus charger ses scripts javascript donc si vous n'avez pas de connexion internet durant le développement franchement vous n'allez pas pouvoir avancer et c'est justement pourquoi je vous montrer comment installer bootstrap dans votre projet en local donc pour y arriver dans ce cas là nous irons directement au niveau de notre de notre page bon au niveau de la documentation et au niveau de get started parce que lorsqu'on venait ici on a get started ici lorsqu'on clique ça nous montre comment démarrer avec les liens cdn mais on pouvait simplement cliquer sur download au lieu de de get started on clique sur download ici et là ça nous ramène ici sur cette page là et ici on va pouvoir télécharger tout simplement les fichiers sources de bootstrap donc là nous avons les fichiers css et javascript on peut cliquer sur download ici en tout simplement donc je clique là dessus et je passe en tout petit peu et de mon côté c'est bon c'est installé c'est pas dans cette télécharger donc je vais venir ici et je vais cliquer sur affiché dans le dossier et là ça m'ouvre tout simplement la boisson de fichiers et je vois bien le dossier qui est téléchargée je vais l'extrait plus un fichier qui est compressé fait un clic droit et puis extrait tout donc je vais ça va me demander de confirmer l'emplacement je confirme et puis je passe en tout juste un tout petit peu et là l'extraction c'est bien déroulé donc j'ai ici boostrap c'est bien à l'intérieur j'ai tout ça ben je peux l'ouvrir bon là j'ai le dossier css et dossier js on perd dans css vous allez voir j'ai ici les fichiers css donc nous avons déjà ici quoi boostrap.css boostrap.css.map boostrap.min.css et puis boostrap.min.css point map voilà et puis boostrap rtl.css donc en gros dans un premier temps vous avez les fichiers tout simplement qui englobe toutes toutes voilà toutes les fonctionnalités c'est ce que vous avez ici boostrap après vous avez tout simplement de petites fonctionnalités à part comme boostrap grid donc ça vous permet de profiter de la grille de boostrap vous avez également boostrap reboot etc boostrap utility avec les petits utilités etc mais nous nous voulons toute la fonctionnalité toutes les fonctionnalités proposées par boostrap donc nous allons simplement utiliser le fichier que nous avons la boostrap.css et non les autres parce que si nous prenons boostrap-grid on aura seulement la grille proposée par boostrap ok si nous prenons boostrap utility par exemple on aura juste les les utilités mais nous voulons tout donc comme nous voulons tout nous allons simplement prendre ce fichier boostrap.css donc de ce point de vue je vais vous inviter dans ce cas là à venir au niveau de votre éditeur de code et nous allons créer un dossier qui va s'appeler asset asset ok et puis à l'intérieur ce dossier là nous allons créer un dossier qui va s'appeler css et un dossier qui va s'appeler js alors toujours dans asset je vais créer un dossier qui va s'appeler js attention je suis pas au bon endroit asset je clique là dessus et je viens créer un dossier qui va s'appeler js tout simplement ou bien ce que je peux faire j'ai pas vraiment besoin de ça je peux simplement aller prendre les dossiers ramener directement ok ce sera beaucoup plus simple je trouve donc du coup je viens là je viens au niveau de mon dossier j'ai deux dossiers ok les dossiers que j'ai déjà tout à l'heure je tire les deux je ramène ça dans asset et c'est tout donc là j'ai css et j'ai js c'est tout ce qu'il me faut maintenant je vais pouvoir les insérer avant de commencer je vais vous inviter si à commenter cette ligne là et à commenter celle-là également on comment tout ça donc normalement si nous revenons ici et que nous venons là on voit que nous avons la taille de police par défaut c'est bien tout ça maintenant nous allons insérer bootstrap depuis le local donc link css et nous allons indiquer maintenant le chemin vers bootstrap on dira qu'il faut aller dans assets après qu'il faut aller dans css après qu'il faut prendre le fichier bootstrap bootstrap point css ok point css voilà donc si je reviens alors ici voit qu'il ya deux changements donc ça dit que bootstrap a bien été prise en compte maintenant je reviens alors ici pour insérer les liens en local donc je mettrai alors ici je mettais en commentaire moi je mettrai local local et je mets en commentaire donc là qu'est-ce que je mets je crée le script script en minuscules bien sûr script et je vais indiquer le chemin je dirais qu'il faut aller dans assets qu'il fallait dans assets après je dirais qu'il faut aller dans js et après je dirais qu'il faut prendre tout simplement bootstrap alors vous voyez bootstrap point bundle ça c'est le bootstrap et le popper ok et puis vous avez bootstrap tout coup ici c'est le bootstrap avec toutes les fonctionnalités voilà donc nous on va prendre tout simplement bootstrap point js là j'ai bootstrap tout coup maintenant le popper comment je vais pour l'avoir bonne question mais j'ai le lien ici le lien cdn ben je peux télécharger tout simplement le fichier ou bien alors pour le faire comment est ce que je fais ben je je peux simplement aller dans mon navigateur et mais tout simplement le lien de popper et je fais entrer et là je vois tout simplement le fichier popper je préfère contrôler à contrôler c pour copier et je vais venir le coller en ici à l'intérieur comme si je veux je peux également fait contrôler s pour sauvegarder contrôler s et je sauvegarde un tout simplement bon je mettrai bon je mets rien je sauvegarde tout simplement et après ça j'ai également j'ai courri qui est intéressant aussi pour moi donc j'irai également sur ce lien là je viens là et je colle 1 et une fois que c'est bon je fais contrôler s et je sauvegarde également et c'est tout ok c'est tout maintenant au niveau de js maintenant bas je peux je peux mieux ordonner en je vais créer un dossier qui va s'appeler bootstrap bootstrap et dans ce dossier là bas je vais simplement prendre tous ces fichiers là ok je je maintiens la touche contrôle je sélectionne tout ça et je 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 tire un je ramène dans bootstrap et c'est bon ouais c'est bon donc désormais dans js je peux créer un dossier uti liti utility tout simplement et donc dans utility bah je peux je peux ramener les fichiers que j'ai téléchargé tout à l'heure jquery et popper je prends ça et je ramène ça dans utility tout simplement et là c'est bon donc au niveau désormais de indès je vais changer le lien ici en bon il faut aller dans bootstrap encore dans bootstrap et après prendre le fichier booststrap tout simplement là c'est bon maintenant alors j'enlève ça j'enlève ça et comme je vous l'a dit là on ira dans utility après on va prendre jquery et ici on ira toujours dans utility utility et on va prendre tout simplement pour peur tout simplement et là c'est bon donc si je reviens ici au niveau de la page ici je ne vois rien de visuel mais j'ai déjà lié correctement mes fichiers javascript depuis le local donc même si j'ai plus de connexion désormais je vais pouvoir travailler avec bootstrap je vous dis merci mais avant de finir je tiens à vous demander de ranger tout ceci dans un dossier bootstrap comme ça vous aurez plus de facilité après allez faisons ça vite avant de partie bootstrap voilà donc du coup je vais prendre tout ça je prends tout ça et je ramène dans le dossier voilà et c'est pas tout ça reste encore d'autres alors vous allez me demander pourquoi tous ces fichiers comme on n'utilise pas tous ces fichiers on peut on peut tout supprimer un et garder juste le fichier qu'il nous faut ok donc vraiment ça je vous montre simplement que comment faire mais mais vous êtes totalement libre moi je vais pas supprimer les fichiers mais vous pouvez vous pouvez le faire en et garder juste juste ce fichier là dont on a besoin et les autres également alors ici il faut aller d'un bootstrap et puis prendre bootstrap bootstrap.css voilà donc là c'est bon normalement on a l'affichage de tout à l'heure je vous dis merci d'avoir suivi cette partie sur l'intégration et je vous dis à tout de suite dans la prochaine et